Allo, 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 bonjour, 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 c'est Mamiso, je vous dis bonjour les mamis, les mamis love, les mamas love, les enfants love, les petits-enfants love, et le monde entier, parce que la cuisine c'est universelle. La cuisine c'est comme la musique, la musique a traversé partout, la cuisine aussi c'est pareil, la cuisine c'est de l'art, la cuisine, ah je ne peux pas vous expliquer comment j'aime la cuisine. Alors aujourd'hui on va faire une recette des côtes de porc, et dans ces côtes de porc je vais faire deux sauces. Première sauce, j'ai coupé des oignons, des oignons, et j'ai coupé poivrons verts, la moitié des poivrons verts, la moitié des poivrons rouges, la moitié des poivrons jaunes, et un kib de sa, un kib de sa, qu'on met dans la viande, sa verre de bœuf, on met dans la viande, et là il coupe en deux, bien sûr du sel, et dans cette sauce, dans la deuxième sauce, je vais faire ça avec les champignons, une boîte de champignons de Paris, une petite boîte de champignons de Paris, et l'ail coupé en deux, deux l'ail, pareil que là-bas, deux gousses d'ail coupé en deux, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, mais j'ai coupé en deux, j'ai pris deux, et je l'ai coupé, donc l'ail c'est ça, et maintenant, et on va faire aussi les épinards, et l'épinard est là, c'est l'épinard surgelé, bien sûr, et avec l'oignon qui va aller avec l'épinard, avec des gousses d'ail, et pour les assaisons, là, c'est végéta, et là, vous l'avez déjà vu, c'est notre bouillon de bœuf, et l'huile d'olive, herbe, herbe de province, poivre noir mouli, basilic, ciboulette, et là, et bien sûr, peut-être qu'on va goûter, on va ajouter un peu, mais on va mettre les frais, et maïzena, j'ai pris des petites cuillères à café, que je vais mettre dans la deuxième sauce, des oignons, aux champignons, voilà, et maintenant, on va faire, on va faire, je vais mettre un peu, un peu de poivre dans notre viande, un peu de basilic, pas beaucoup, hein, un peu de ciboulette, un peu, et zèbres de province, alors, un peu, d'huile, pas beaucoup, alors, des pincées, des végétans, et on va relaxer, ah, j'ai failli oublier, un peu du sel, on va malaxer, malaxer, ah, y'a, y'a une de, y'a une de mes loves qui m'a dit, ah, mamie loves, pourquoi, quand tu as fait le poulet, tu nous as pas montré qu'est-ce que t'avais mis dedans, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, à chaque la viande que je vais faire, il faut que je fasse comme ça, voilà, donc, on a fini, et on met la viande, on va les garder, pour faire rentrer un peu de, comme j'ai mariné ça, comme ça, on va attendre, hein, une heure, le temps que je fasse des sauces, après, la viande, on va le faire après, c'est parti, bonjour, 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 je suis là, de retour, mamie so, alors, comme je disais tout à l'heure, on va commencer à faire, les légumes, donc, on prend l'huile d'olive, on met, là, c'est pour les épinards, c'est pour les épinards, on met encore ici, là, c'est pour les légumes, voilà, donc, pour les légumes, alors, on met, les oignons, pour les légumes, et, on met encore, l'ail, l'ail, les oignons, une autre sauce, ça, c'est pour les légumes, on ajoute un peu, un peu d'huile, parce que, les légumes, c'est, les épinards, c'est un kilo, un kilo de l'épinard, ah, mes mamies, mes mamies, mes mamies, l'ange, partout, partout, vous vous trouvez dans le monde, vraiment, likez, 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 abonnez-vous, faites des commentaires, faites des commentaires, bon, les épinards, les oignons, pour les légumes, pour les légumes, juste deux minutes, alors, là, pour les légumes, on met les légumes, on met les légumes, et on met les légumes, 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 On met de l'eau dans les épinards, voilà, de l'eau, alors, là, 2 litres, encore ça, et dans le pinard, regardez, on met bouillon d'échive, on met des pincelles, des pincelles, on met un petit sel, un peu de sel, pour la sorte que c'est tout. Voilà, les amours, voilà, vous voyez, notre sauce, et là, je vais ajouter le bouillon, et j'ajoute une petite cuillère, on peut appeler ça une petite cuillère de café, un peu de vegeta, un peu de basilic, un peu de basilic, un peu de suculette, un peu de poignet, un peu de poignet, voilà. Et là, notre épineur aussi, il est très vieux et pire. L'épineur, vous savez, ça ne dure pas longtemps. 10 à 15 minutes, ça sera prêt. Voilà, 10 à 15 minutes, c'est prêt. L'oeuvre, réverbez notre épineur, il est prêt. L'épineur est prêt. Donc, les mamilages, surtout dans les noms où vous le trouvez, vous le trouvez. Et légumes aussi, est prêt. Maintenant, on va enlever et puis mettre, commencer à frire notre côte de chine. Et la deuxième chose. Ah, ma lue, ma lue l'oeuvre. Mes mamans l'oeuvre. Mes enfants l'oeuvres. Et ne laissez pas tomber haut. On a des choses. On a des choses partout que vous trouvez dans le monde. On a des choses. Vous avez des choses à m'apprendre. Et j'ai des choses à vous apprendre. Et vous êtes là à laïquer, laïquer, laïquer. Abonnez. Faites vos commentaires. Mais c'est là, je les chante. Je vous l'oeuvre, je vous l'oeuvre, je vous l'oeuvre. Mes mamis l'oeuvre. Je suis là, mamis l'oeuvre est là. Alors maintenant, on va commencer à frire notre côte de porc. Avec la deuxième sauce. Voilà. Donc, là, je mets l'huile. Pas beaucoup. J'ai mis aussi une autre sauce. Une autre sauce. Une sauce de champignons. Alors. On met l'oignon. L'oignon dans l'autre sauce. Et. Les. Et l'ail. Alors. Il faut donner un peu. Je crois qu'on se coupe. Ça aussi. Et ça, on met beaucoup de poids, poids de poids, et le maillot, et le maillot, et le gaber, le gaber, le gaber, le gaber. Et ça, on y a, on y a, on y a, on y a, on y a. Voilà, on les met comme ça, on les met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et les oignons-là, ça prend 2 minutes, juste 2 minutes, après, on va mettre l'autre champignon. On peut mettre un champignon, pour qu'on va mettre un petit peu l'âge mouillée, parce que ça relève un peu du but. Le goût de ça, le goût de nos oignons. Allez là, il y a où on trouvait partout dans les oignons, au Camerouli, au Côte d'Ivoire, au Congo, au Dabon, à brasage. Bon, on laisse ça, et puis on se coupe. Ah, tu parles, laïcée, 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 laïcée. Abonnez-vous, parce qu'il y a des choses à nous apprendre, on va apprendre, vous allez m'apprendre, vous allez vous apprendre. Je vais vous apprendre. Les mamies l'or, mes papies l'or, et enfin l'or, je suis là, mamie l'or. Donc, la viande est presque frais. Et là, je vais cuisiner. Donc, ça m'a pris 6 minutes plus. 6 minutes, et je cuisiner. Donc, je vais prendre 6 minutes plus. C'est ce que toi-là, et qui m'invite. Le ce que, pourquoi parce que moi, j'aime manger la viande à poids. Alors, si vous mougez le ceci, vous pouvez cuisiner le... Et vous voyez bien que ça, 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 ça. Ça, la fois, on vient de la viande. un point donc je mets 6 minutes et là on revient le bouillon est presque près maintenant je mets le bouillon remuez si vous l'êtes donnez le bas de loup un peu de poivre noire alors là je ne vais pas mettre du sel parce que bon je mets juste un petit peu parce que dans notre cuivre bouillon de viande il y a du sel maintenant je mets notre maïzena comme je vous l'avais dit et j'ajoute un peu d'eau et regardez le verre le verre c'est un saucisse un petit verre que je mets comme ça quand même je le serpe voilà et on continue les amis les mamis les papis les enfants nos enfants nos amours nos loves likez 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 s'abonner s'abonner vous faites vos commentaires en tout cas faites vos commentaires et cette sauce ça prend 7 à 8 minutes donc 4 minutes de cuire l'aiguille en plus temps vous ajoutez tout vous faites 4 à 5 minutes et c'est fait voilà c'est un peu le lot qui nous restait voilà 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 la cuite est prête la viande est prête le goût est prête maintenant on va faire le dressage voilà je suis là ma miso est là maintenant on va faire le dressage pour servir notre nourriture alors je commence par la première sauce voilà on fait comme ça ah mais mamie mais mamie love les enfants n'oubliez pas mamie mamie so likez 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 s'abonner faites vos commentaires vraiment faites vos commentaires et là on fait deuxième assiette c'est les deuxièmes assiettes les deuxièmes assiettes à chaque fois je change de cuillère parce que c'est pas la même sauce donc oh là là regardez 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 à côté de ça on dit quoi on dit quoi on dit quoi il y a pas mieux bon notre légume notre légume et puis l'épinard 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 c'est ça notre présentation voilà c'est ça on peut manger ça avec les pâtes du riz ou la semoule donc tout est là ça c'est notre sens le deuxième sens où j'avais mis et les oignons les poivrons rouge poivrons verts poivrons jaunes et ça l'oignon avec les champignons plus les guides et la nourriture est prêt à nous retirer près je vous souhaite bon appétit bien des choses à vous on se trouvait aux prochaines vidéos je vous love je vous love like et like et abonnez vous partout dans le monde où vous vous trouvez abonnez vous dans ma chaîne youtube les mamis sont alors je vous dis au revoir bisous bye